L'imbroglio autour de la présidence du Bloc démocratique chrétien, BDC, après la disparition de son secrétaire général exécutif Guy Christian Mavioga vient sans aucun doute de trouver son épilogue. En effet, selon une circulaire datée de ce 19 avril 2022 et signée de son secrétaire général Olivier Mvoeban, Anna-Claudine Mavioga-Neyo ACI assure désormais la présidence de cette formation politique conformément à une décision délivrée par le ministère de l'Intérieur. En effet, dans cette circulaire adressée aux membres du secrétariat exécutif, aux coordinations provinciales et aux militants, Olivier Mvoeban informe ces derniers de la délivrance par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Lambert-Noël Matta, d'une attestation de changement de directoire 00325-MI-K-ME délivrée au Bloc démocratique chrétien, BDC, le 14 avril 2022. Ainsi, cette décision du membre du gouvernement reconnaît et confirme que le nouveau directoire de cette formation politique membre de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence est désormais présidée par Anna-Claudine Mavioga-Neyo ACI. Un véritable ouf de soulagement pour cette dernière qui officiellement assurera la gestion de ce parti. Il faut souligner que le décès le 4 septembre 2021 du secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien Guy Christian Mavioga avait plongé ce parti dans l'incertitude. La décision prise par le gouvernement de reconnaître le directoire présidé par la veuve de ce dernier vient mettre un terme au bras de faire intervenu entre Anna-Claudine Mavioga-Neyo ACI et certains militants. Sous-titrage Société Radio-Canada